On est de retour toujours en direct de la médiathèque de Naitreville, j'ai été rejoint par Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Alors, qui es-tu ? Que fais-tu ici ? Quel est ton rôle au niveau de la médiathèque ? Mon rôle au niveau de la médiathèque ? Au niveau du réseau on va dire. Au niveau du réseau, oui. Moi je vois en premier l'accueil, les renseignements, la disponibilité, l'amabilité. C'est ce qu'il faut toujours. La bonne humeur aussi, c'est ce qu'il faut. Le dialogue, vraiment pouvoir parler avec les personnes, relationner le client comme on peut dire dans une boutique. Tout à fait. Et échanger. Oui. Moi je suis là, je connais un certain nombre de documents mais je ne connais pas tout. Oui. Et les lecteurs quand ils reviennent, que ce soit les adultes comme les enfants, quand on peut avoir un échange sur ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont vu, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et tu es basé sur cette médiathèque-là ou tu as fait d'autres secteurs ou tu es basé normalement sur un autre secteur ? Alors j'ai commencé à la médiathèque de Navarre où je gérais la petite enfance. D'accord. Donc les J1, J... Oui, même de J0 à... De J0 à J2 ? J3 même. Le micro un petit peu plus près de la bouche. Le micro un peu plus près. Ok. C'est notre régisseur qui nous dit ça. Après j'ai demandé, alors je suis allée sur une autre bibliothèque de quartier, La Madeleine, où j'ai continué à gérer, enfin à gérer, à faire les accueils petite enfance, école, les prix littéraires, du prêt et du retour. Donc pré-littéraires comme les dévoreurs de livres par exemple. Les dévoreurs, corjacques, voilà, toutes ces choses-là. Donc une préparation avec les documents choisis, rencontre avec les professeurs et les classes et avec les auteurs par la suite. D'accord. Et alors si par exemple tu n'étais pas employée du réseau, si tu n'étais pas employée, est-ce que tu serais utilisatrice du réseau ou pas ? Alors bonne question. Il faut se dire si on n'est pas employée. Est-ce qu'on serait utilisateur du réseau ou pas des médiathèques ? Alors je pense que oui, mais il y a aussi le fait que j'achète pas mal. J'ai du mal à ne pas garder. Quand un auteur me plaît, un roman, un DVD, j'aime assez avoir le document. Pour le relire plusieurs fois, on serait à mesure. Mais c'est évident qu'une médiathèque offre des possibilités. Bien sûr. Est-ce que tu as des types de documents que tu as plus de documents que tu aimes prendre en particulier ou acheter par exemple ? Genre CD, DVD, livres ? Alors CD, en effet, le dernier achat, c'est Aurel San. J'avoue que c'est la première fois que j'achète un CD de rap. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé. Autrement, je reste sur Gaëtan Roussel, Benjamin Biolet, j'ai une passion pour David Bowie, Ygelin. C'est très le classique. Tout ce qui est varié un petit peu. En fin de compte, j'aime beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que, par exemple, là, tu es du coup sur la médiathèque de Netreville, on est d'accord. Donc tu fais tout ce qui est accueil, inscription, renseignement. Mais est-ce que tu fais aussi un peu tout ce qui est rangement de documents, les prix ? Par exemple, quand vous avez un livre neuf, comment on fait pour qu'il soit renseigné sur le réseau ? Sur le réseau. Alors, pour lui créer sa carte d'identité, on traite la notice. Donc on va sur Electre, qui est un site où il nous donne les renseignements, la pagination, l'auteur. Il y a un résumé, il y a un tas de renseignements. Donc ça, on le rentre. D'accord. Après, on avait le système du code barre pour lui donner une identité. Oui, bien sûr, les codes barres, c'est les anciens documents. C'est le système qui était utilisé avant et qui est encore utilisé sur les autres médiathèques. Qui est encore utilisé. Et là, la bibliothèque de Netreville, on est équipé de deux automates de prêt et de retour. D'accord. RFID. Donc là, les documents de Netreville sont équipés aussi d'une puce RFID. D'accord. Qui permet la lecture. Une puce, en fait, une puce sous une forme de... C'est en fait, c'est quoi ? C'est une petite barre métallique ? C'est un petit autocollant ? Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Collant. Mais alors, je ne donnerai pas du tout de détails ni de précision sur comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas du tout mon domaine et je ne suis pas du tout douée pour ça. D'accord. Mais c'est vrai que ça permet une autonomie de la part des lecteurs. Oui. Et que quand tout le monde aura adhéré au système, ça va aussi nous permettre de faire autre chose que du prêt et de retour. Bien sûr. Et du coup, de faire un autre travail. Oui. Parce qu'au niveau, là, par exemple, je vais te poser une question qui est peut-être un peu simple. Est-ce que tu sais combien il y a de documents à peu près sur tout le secteur de Netreville ? De Netreville ? Sur Netreville, à peu près. On va dire une fourchette. Non. Je crois que c'est... Il me semble avoir entendu 1800, quelque chose comme ça. D'accord. Avec livres, DVD, DVD tout confondus. Ça, pour les chiffres, il faut aller interviewer Alexandra. Elle est au top. Oui, non, mais c'était pour savoir si tu avais à peu près une idée de l'approximation. Si, il me semble que c'est ça. Parce que je sais qu'il y a eu un gros désherbage. D'accord. Voilà. Ce qu'on appelle le désherbage, c'est éliminer des documents par qui sont trop anciens. Oui, c'est par exemple, comme on voit là, juste derrière toi, la vente avec la vente de documents. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y aurait des idées ? Qu'est-ce qui pourrait manquer à la médiathèque en documents, en CD ou autre ? Est-ce que pour toi, il y aurait des documents qui manqueraient au niveau de la médiathèque ? Au niveau de la médiathèque ? Alors déjà, je ne connais pas tous les documents de la médiathèque. Oui, d'accord. J'en range, je vois... Oui ? Non. Après, le fait... Ou une suggestion. Une suggestion. Le fait de travailler en réseau, c'est-à-dire avec la médiathèque du centre-ville, avec Navarre, la Madeleine, le bus. Oui. Si un document ne se trouve pas à la bibliothèque de Netreville, je pense qu'on a forte chance de le trouver ailleurs sur le réseau. Il y a toujours le moyen de le trouver ailleurs sur le réseau, bien sûr. Et de le faire circuler par la navette. Donc, j'avoue que là, je n'ai pas d'idée... Oui, parce qu'en fait, par exemple, pour les personnes qui sont ici, qui réservent un document qui vient d'ailleurs, il y a une navette ? Tout à fait. C'est quoi comme type de navette ? C'est une personne qui vient ? Oui. On traite les réservations. D'accord. On traite les réservations. On reçoit aussi les documents qui ont déjà été empruntés, qui reviennent dans la bibliothèque d'origine. Donc, en effet, il y a plusieurs personnes à s'en occuper. Il y a Jean-Michel, Joël, il y a Pierre. Il y a un véhicule. Ils font le tour des bibliothèques. Ils récupèrent les documents et ils les redispatchent selon les réservations, selon les retours, etc. D'accord. Et une journée type à la médiathèque, ça dure combien de temps ? C'est ouvert combien de temps ? Il y a du monde ? Personne ? Alors, là, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a un peu de monde parce que comme il y a l'XPO... Tout à fait. Et c'est de vacances. Il y a les vacances aussi, effectivement. Il y a l'XPO. Il y a plein de choses aussi qu'ils peuvent rencontrer dans ces moments-là. Mais est-ce que d'habitude, par exemple... Il y a une fréquentation aussi ? Voilà, c'est ça, ce niveau de la fréquentation, s'il y a beaucoup de monde ou pas. Alors moi, je n'ai pas trop de recul vis-à-vis de Nétreville. Parce que je suis arrivée là début février pour l'aménagement, le rangement, etc. Là, on s'en compte, il y a eu l'ouverture samedi et j'ai travaillé hier. Mais il y a du personnel plus ancien dans la bibliothèque qui sont plus la même. Oui, comme on a eu Chantal tout à l'heure qui nous disait que ça faisait une peu plus de vingtaine d'années qu'elle était là. Et toi, ça fait combien de temps que tu es là ? Alors moi, ce n'est pas mon métier au départ. D'accord. Qu'est-ce que tu as vu au départ ? Au départ, alors moi, j'étais aide-soignante à domicile. Donc je travaillais pour la ville d'Evreux au niveau du SIAD, service de soins infirmiers à domicile. D'accord. Un métier qui me passionnait, qui me passionne encore d'ailleurs. Et voilà, j'ai eu des soucis pour porter. Donc j'ai eu un reclassement professionnel. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le réseau des bibliothèques. Voilà. Ok. Comment je pourrais dire ça ? Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que changer, par exemple, changer carrément de service, genre passer du service où tu étais... D'aide à la personne. D'aide à la personne à passer au service de médiathèque. Est-ce qu'il y a un énorme écart ou pas ? Est-ce que c'est compliqué au niveau de la gestion du travail ? Alors, ce qui a été compliqué ou qui m'a demandé des efforts, c'est tout le côté ordinateur informatique. Parce que j'en avais aucune connaissance. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Après, où je pense que mon métier de soignant m'a aidé, c'est que c'est un métier où, ok, on s'occupe d'une personne qui est dépendante, qui a des besoins. Oui. Mais il y a le relationnel. Oui. Et le relationnel, ici, on est en plein dedans. Oui, c'est sûr, il y a du monde, ça fait le partage, la socialité, la communication. Tout à fait. Voilà, comme dit Florentin, la communication. C'est plein de choses dans ce genre-là et c'est ce qui pourrait être intéressant. Est-ce que, par exemple, je sais que la médiathèque, moi je peux le dire, j'ai été étudiant à la médiathèque le dimanche. Est-ce que c'est un travail qui sera intéressant pour les jeunes ? Ou pas ? Au niveau de ton point de vue pour toi ? Au niveau de mon point de vue ? Après, je pense que quand on est passionné, tous les métiers sont intéressants. Ça peut être plombier si on est passionné par ce qu'on fait. Oui, il faut aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait déjà. Je pense que c'est un métier qui nécessite de l'empathie, de la disponibilité. Et après, je pense sincèrement qu'on apprend autant des autres que par soi-même. C'est vraiment une notion d'échange. On apprend en équipe, c'est ce qu'il faut, avoir une bonne relation avec qui ? Ça n'est pas arrivé en se disant, c'est bon, je sais tout et c'est moi qui... Non. C'est ça, c'est ce que je me disais aussi au début. Moi, je connaissais le réseau en tant qu'usager, mais en travaillant les dimanches l'année dernière, j'ai appris à travailler, j'ai appris à faire les rangements des documents. Après, l'évolution aussi là, moi, je ne serais jamais rentré dans une bibliothèque comme ça sinon. Parce que je ne connaissais pas vraiment le système. Le système ? Mais tu avais l'appréhension de rentrer dans une bibliothèque, mais pour quelle raison ? Enfin, je ne connaissais pas, je n'avais pas vraiment utilité les bibliothèques du coup, à la base. Je pensais que c'était vraiment juste pour emprunter des livres. Et après, il y a Martin qui m'a fait découvrir un peu le réseau. Mais après, c'est ce que font les maîtresses d'école, les professeurs des écoles, tous les différents centres. Je pense qu'on accueille même la petite enfance. Plus tôt, on vient à la bibliothèque, mieux c'est quoi. C'est vraiment une habitude. Et c'est la notion que cette médiathèque veut renvoyer, la notion de troisième lieu. Vous avez votre maison, vous avez votre travail. Et la médiathèque est censée être un endroit où vous vous retrouvez avec d'autres personnes. Voilà, c'est ça, où on peut se détendre. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une médiathèque, normalement, c'est un endroit où il faut être calme. Et là, dans cette médiathèque, je vois ce qui est fait, c'est qu'il y a du relationnel. Ça s'améliore, en fait. On essaie de retirer aux personnes l'image d'une médiathèque. Voilà, cette image-là, comme au CDI, par exemple. Mais il en faut aussi. Oui, parce qu'un étudiant ou même une personne qui vient et qui veut être tranquille, il faut aussi pouvoir lui offrir cette possibilité-là. Bien sûr. Mais c'est un lieu vivant. Bien sûr, c'est ce qu'il faut, c'est que ce soit un lieu vivant. Après aussi, les relations tournent beaucoup ici. Est-ce que c'est tout le temps la même équipe qui est ici ou pas ? Alors, la même équipe. Alors, oui, mis à part le lundi, puisque cette médiathèque est la première aussi à ouvrir le lundi. Oui, parce que avant, je connaissais les horaires d'ouverture. Donc, c'était du mardi après-midi au samedi après-midi. Donc là, on ouvre le lundi matin, comme dans la majorité des autres bibliothèques, enfin, le reste de la semaine. Le matin, on est consacré aux accueils des scolaires. On est fermé au public. D'accord. Donc, c'est que tout ce qui est scolaire. Le travail interne, on ouvre de 14h à 18h tous les jours. D'accord. Sauf le mercredi et le samedi, où c'est de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. D'accord. Donc, l'équipe du lundi, pour le moment, est une équipe restreinte. D'accord. Il y a Lisa de la médiathèque, Anne, la responsable, et moi, pour le moment. En septembre, Pierre, logiquement, intégrera l'équipe et moi, je retournerai à la bibliothèque de la Madeleine. D'accord. Et en combien de zones le bibliothèque, ici, est divisé ? Est-ce qu'il y a des zones précises ? Combien il y a de médiathèques sur l'ensemble du réseau ? Non, c'est un seul bibliothèque-là. Est-ce qu'il y a différentes zones dédiées à... Alors, il y a les rayons adultes pour tous les supports, c'est-à-dire DVD, CD, romans, doc. Après, c'est jeunesse, donc J1, J2, J3. Il y a le musée numérique, pardon, la microfolie. Les microfolies et le Fab Lab, comme vous disiez ce matin avec Marie. Et après, non, il n'y a pas trop de... Et donc, jusqu'à demain, on est là, nous, pour... Pardon ? Et ce matin, on a appris quelque chose, ici ? On n'aurait pas appris quelque chose, aujourd'hui ? Pardon ? Ce ne serait pas un événement particulier, aujourd'hui, pour toi ? Je vous avais dit de ne pas faire ça. Un événement particulier ? C'est peut-être mon anniversaire. Peut-être ? Peut-être. Oh là là ! C'est peut-être mon anniversaire. On t'en fera goûter si tu le regardes. Oh, ce n'est pas vrai ? Mais si, on t'en fera goûter, regarde. Oh, c'est trop mignon. Regarde, tu as un petit gâteau, regarde, un petit gâteau, une petite boisson. Et la musique entend. C'est bien, vous avez choisi un gâteau mou, vu mon âge. C'est très bien. Non, mais c'est adorable. Voilà. Et il y a l'apéro qui était là, c'est délément. Oui, mais ce midi, non, puis pas d'alcool au boulot, franchement. Non, non, pas d'alcool sur le lieu de travail, bien sûr que non. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Mais il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, sur ces belles paroles, on va vous laisser. On vous dit, du coup, peut-être à tout à l'heure pour faire un dernier plateau. On ne sait pas l'heure qu'il est, il est quelle heure ? Il est 4h30, 4h30 quasiment. On est encore là pendant une petite demi-heure. Donc si vous voulez venir nous rejoindre pour parler ou pour profiter avec nous, ce sera avec un plaisir qu'on vous accueillera. N'hésitez pas à venir. Voilà. On n'aurait peut-être pas de gâteau ni de jus de fruits, mais c'est sympa quand même. Mais on vous accueillera quand même avec plaisir pour partager cette bonne ambiance. Merci. Ah, attends, c'est trop. On n'est pas sur la bonne table. Ah, vous êtes adorable. Webcap Nord-Est, l'émission des jeunes.